Parce que dans cet épisode je vais acheter des objets pour un total de 10 euros, je vais essayer de tout utiliser, 10 euros, acheter des objets et dans le deuxième épisode vous pouvez vendre tout sur ebay. GoldenEye, OCC77, Figurine Pop, Disney. Donc bienvenue sur la chaîne Lardé pour ce deuxième épisode. Donc comme vous avez pu le voir l'épisode précédent nous avons acheté deux objets. Et donc pour les vendre sur ebay, la première chose à faire c'est de prendre des jolies photos. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste prendre des photos à l'arrache ou quoi de mauvaise qualité. Et moi ce que j'ai envie de faire c'est vraiment de prendre des jolies photos qui mettent bien en valeur le produit. Peut-être faire une sorte de montage photoshop ou quoi pour faire un truc vraiment pro clean. Donc ça c'est la première chose qu'on va faire avant de poster l'annonce sur ebay. Ensuite pour ce jeu là je pense que je vais utiliser photoshop pour créer un truc sympa genre en mode esprit game. Je fais une petite pause dans la vidéo. Pour ceux en fait qui veulent connaître le résultat et savoir si j'ai vendu. Juste skipper parce que là il va y avoir une partie tutoriel où j'explique en fait comment je mets sur ebay. Comment en fait ça procède et quels sont les différents frais. Donc je vous laisse voir ça. Si vous voulez pas voir ça vous pouvez juste skipper. Voilà c'est tout. Et oui et aussi ça s'est tourné en fait bien après que j'ai tourné la première partie. Là je suis en train d'éditer la vidéo. Désolé les gars. Donc voilà là on se retrouve sur mon ebay. Donc première chose à faire donc saisir le titre. Donc pour ça je me suis pas trop embêté. J'ai regardé des vendeurs qui vendaient la même chose. Et j'ai pris le même titre comme voici ici. Là c'est quelqu'un qui a l'air de bien vendre. Il a 9 enchères sur son jeu. Voilà. Donc ensuite j'ai ajouté mes deux photos. Je les ai un peu retouchées pour enlever tout ce qui était les défauts et tout ça. Pour pas que... Bah pour que le vendeur voit vraiment que c'est en bon état quoi. Exactement. Donc là vous ajoutez votre photo. Ensuite les détails. Bon bah j'ai regardé les détails de la personne, de cette personne-ci. Donc en très bon état. Peggy 3. Il y a 4 langues. Allemand, anglais, espagnol et français. Donc c'est un jeu de tir. Voilà. Ensuite j'ai fait une description. Pareil j'ai repris la même description. Donc c'est le jeu Golden Lion. Seul, nu. En loose, sans boîte ni notice. Les langues. Donc pour la N64, je vais enlever les livraisons offertes. Hop là. Attends là. On va mettre livraison en lettres. Hop là. Voilà. Ensuite pour le prix, il me disait entre 10,50€ et 15,51€. J'ai mis 13,95€. C'est peut-être un peu cher, mais après moi c'est vraiment en très bon état. Voilà. La livraison, je ne l'ai pas mis très cher. Je l'ai mis 1€. Enfin 2€. Sachant que pour calculer la livraison, en fait vous allez dans la poste. Donc je vais vous remontrer comment j'ai fait. La poste. Hop. Voilà. Et si vous faites calculer un tarif vers la France-Nôtre-Britaine. Moi le jeu fait 100 grammes précisément. Je l'ai pesé avec une balance. Et on voit au bureau de poste, ça me va me coûter 1,60€. Donc je préfère le mettre à 2€. Comme ça, on est tranquille. Ensuite, je n'ai pas mis à l'international. Enfin, je n'ai pas mis dans le monde entier. Parce qu'il y a des pays, vous ne savez jamais. Si ce soit, il y aura des frais de livraison. Puis si vous envoyez par exemple en Inde, le colis peut se perdre. Enfin, plein de trucs comme ça. Puis après, c'est le bordel. Donc j'ai mis seulement Union Européenne. Là, cette fois-ci, j'ai mis un peu plus cher. J'ai mis 5€. Parce que quand on calcule le prix sur la poste, c'est un peu plus cher à l'international. Voilà. Enfin, c'est normal. Par exemple, je ne sais pas si on met quoi comme pays. Autriche. Hop. 100 grammes. On voit 2,40€. Voilà. C'est un peu plus cher. Donc comme ça, au moins, je suis sûr de couvrir ça. Ensuite, donc, sachant que sur votre produit final, vous aurez une commission. C'est-à-dire que vous avez payé, si je me rappelle bien, c'est 8%. Donc, c'est-à-dire que 8% de ce que vous avez gagné sur ces 14€ vont être reversés A et B. Voilà. Donc, pour moi, ça fait 1€. Donc, au lieu d'avoir 14€, je le fais 13€ peut-être. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Voilà. Délit d'exposition, 3 jours. Deux à trois jours. Donc, hop. C'est bon. Et voilà. Et puis, oui, il y a des frais d'application. Je crois que c'est 30 centimes. Ce n'est pas beaucoup. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Donc, j'ai réussi à la vendre ce matin. C'était un monsieur, en fait, il est venu, en fait, parce que normalement, sur eBay, je suis censé lui envoyer. Mais vu qu'il habitait à côté et qu'il ne voulait pas payer les frais d'envoi, il m'a dit, ben, j'arrive et je lui descends en bas. Voilà. Donc, au final, j'ai récupéré 10€ pour ça. Donc, j'ai récupéré, en fait, la totalité de l'argent que j'avais dépensé durant la braderie, c'est-à-dire 10€. Donc, maintenant, c'est comme si j'avais eu cette petite figurine pop gratuitement. Voilà, voilà. Donc, plutôt cool. Comme si, ouais, j'avais une petite figurine pop gratuite. Mais bon, évidemment, je vais essayer de la revendre. Sur eBay, je crois que je l'ai mis à 10€. Et voilà. Donc, elle n'a toujours pas été vendue. On ne savait combien de temps qu'il y a eu la braderie de l'île ? Alors, une bonne semaine. Donc, 7 jours. Voilà. J'espère qu'elle va partir. J'ai mis sur le bon coin aussi, voilà. Ça, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis sur le bon coin. Et puis, on va voir. Hop là. Cette vidéo, elle sera peut-être un peu chaotique, parce qu'en fait, je la tourne à plein de moments différents, cette vidéo. C'est un peu le bordel. Enfin, ce n'est pas hyper simple. Mais bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous aurez appris un peu comment on peut faire vraiment. C'est vraiment, je pense, un moyen pour vraiment se faire un peu d'argent. Si vous êtes jeune, parce que vraiment, ça peut se faire à n'importe quel âge. Je suis encore vraiment tout à fait nouveau dans ce domaine. Je suis sûr que j'aurais pu maximiser mes profits d'une manière beaucoup plus grande. Mais j'apprends comme vous. Et on va essayer dans ce chemin d'apprendre tous les deux. Ouais, d'apprendre tous les deux. Si tu es seul derrière ta caméra à me regarder. Et puis, vous tous, les gens qui regardent cette vidéo. Voilà, donc je vous encourage à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. De mettre un commentaire si vous avez déjà essayé ce type de challenge. En fait, d'acheter quelque chose, de le revendre plus cher. Et voir si ça a déjà marché. En tout cas, moi, je vais essayer de continuer, de trouver des bonnes affaires, de faire des braderies. Voilà. Il y a la braderie de ma ville, en fait, Gondu, qui va bientôt commencer. Je crois que c'est dans un mois ou un truc dans le genre. Donc ça, je vais la faire aussi. Et puis, voilà. Allez, tout juste, les gars. A plus. Ok, alors, je tourne ce bout de vidéo encore après. Donc là, on est le 11 novembre. Donc c'est bien après. Tout ça pour vous dire que, au final, j'ai réussi à vendre ma figure in pop pour 10 euros aussi. Donc en tout, j'ai fait 20 euros en ayant acheté tout pour 10 euros. Ça fait bien 10 euros de profit. Et puis aussi, c'était pour vous donner un peu mon aperçu général sur la chose. Parce qu'en fait, j'ai continué avec pas mal d'autres objets, d'autres jeux vidéo. Récemment, j'ai acheté des pins. Voilà. Hop, des pins comme ça. Donc je suis en train de faire ça. Et en tout, depuis le début, donc en 3 mois, c'était pas ouf. Après, je me suis pas vraiment concentré vraiment dessus. Mais j'ai dû faire peut-être 150 euros de profit. Donc c'est pas mal. Mais c'est rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, bah merci d'être resté jusque-là. Parce que, bon, il y a déjà eu une outro de fin. Et puis, voilà. Je vous souhaite un bon week-end, vu qu'on est vendredi. Et puis, à la semaine prochaine. Je vais essayer de poster régulièrement des vidéos. Puis, malheureusement, Ariane n'est pas là. Mais bon, elle travaille, quoi. Si vous avez pas vu sa vidéo sur son orientation, regardez. C'est là. Et vous saurez pourquoi elle n'est pas trop sur les vidéos en ce moment. Allez.